Et voici le chapitre consacré à la culture. La coopération se renforce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sur le plan culturel. La quatrième édition de la semaine du film ivoirien a pris fin aujourd'hui à Tangier. La délégation ivoirienne est conduite par l'Office national du cinéma au menu de ce rendez-vous, des projections de films et des rencontres professionnelles. Serge Kolea est notre envoyé spécial. La semaine du film ivoirien au Maroc s'accorde bien avec le festival national du film à Tangier. Réalisateurs et producteurs de Côte d'Ivoire et du royaume shérifien trouvent l'opportunité de nouer des contacts à travers des rencontres professionnelles. Avec le Maroc, la coproduction est possible dans la mesure où nous pouvons créer des synergies par la mutualisation des compétences. Déjà, nous avons de très beaux scripts. Nous nous basons, nous les Ivoiriens, sur notre histoire, notre culture. Et c'est ce que l'on veut porter. Au Maroc, ils ont aussi des valeurs que l'on partage, comme le sens de la famille et autres. Et ils ont aussi des techniciens, des personnes très bien formées, qui peuvent être des supports pour la réalisation de ces films ivoiriens. Il est bien que nous puissions mutualiser nos compétences. Il est bien que nous puissions découvrir l'esprit international. Moi, j'ai déjà bénéficié de cette esprit-là. Mon dernier projet a été entièrement monté et mixé ici. Il y a trois points essentiels. Le premier, c'est de pouvoir effectivement mettre en œuvre tous les accords culturels, et particulièrement cinématographiques. Le deuxième point, dans le cadre de cette connaissance mutuelle, il faudrait que des films ivoiriens arrivent, de la Côte d'Ivoire et au Maroc, et vice-versa. Côte d'Ivoire est le point essentiel. On va constituer un comité qui puisse se pencher sur tous ces points-là et qu'on puisse les réaliser à la prochaine occasion de rencontre. La délégation, conduite par l'Onaxi, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, envisage des possibilités de coproduction, d'échange, d'expertise et d'expérience. Comme le dit notre ministre, madame Rubart, nous voulons faire de la Côte d'Ivoire la terre de tous les tournages. Nous avons un fonds qui permet de booster la coproduction. Et c'est dans ce sens que nous avons dit qu'il faudrait que le Maroc et la Côte d'Ivoire aillent plus loin dans leur collaboration. La semaine du film ivoirien au Maroc se tient du 18 au 24 septembre. Projection de film, rencontre avec les professionnels, échanges et masterclass avec les étudiants, meubles sur rendez-vous du cinéma ivoiro-marocain. Alors maintenant, en littérature, désormais il faut compter avec l'héritage dans le monde du livre en Côte d'Ivoire. C'est un recueil de contes de 58 pages, une exhortation à la paix, à l'unité nationale et à la tolérance. Alphonse Seibi, l'auteur, a présenté l'ouvrage au public. Patricia Omoetia. Enchanté par le rêve d'une Côte d'Ivoire paisible et rassemblée, Alphonse Seibi fait son entrée dans l'arène de la littérature avec un ouvrage intitulé « L'héritage ». C'est un recueil de contes de 58 pages à travers lequel l'auteur exhorte les Ivoiriens à s'approprier les valeurs cardinales de tolérance, de dialogue et de paix. Le plus bel héritage que le président Félix Oufret-Boigny nous a laissé, c'est la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des contes, la manière dont les anciens ont fait pour garder l'unité nationale que nous relatons dans ce livre. Les personnalités publiques et anonymes, dont le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, Epifane Zorobi-Balo, saluent la contribution de l'auteur à l'arrosage de la graine de l'union et de la cohésion nationale. Elle s'engage à promouvoir l'œuvre. Il faut que nous parlions tous de cohésion. Nous pensons que ce livre est le bienvenu. Il parle de la paix et de la cohésion sociale. Il faudrait que chaque chèque ait ce document pour pouvoir diriger son village. Nous avons besoin de paix. La paix, c'est la première denrée pour nous permettre d'accéder au développement. C'est un message que nous devons porter partout et nous nous ferons fort de le faire en encourageant l'auteur, en achetant ses ouvrages et en partageant ses ouvrages autour de nous. Dans les prochains mois, Alphonse Téibi envisage sillonner la contrée du pays pour présenter son chef-d'oeuvre et vulgariser le message de paix. Il prévoit également une version filmique du livre « L'héritage ». Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Jean Mathieu, le nouveau directeur délégué de l'Institut français où vous venez d'arriver depuis le mois de septembre. C'est en début de mois. Mais vous avez très certainement une idée. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la production culturelle au niveau de la scène en Côte d'Ivoire ? Écoutez, depuis le 1er septembre où je suis là, je découvre vraiment avec bonheur le plus large panel possible de ce qui se fait en termes de culture et de création artistique ici. Et je dois dire que j'ai une forme de vertige, mais c'est un vertige heureux. C'est vraiment en me frottant les yeux parfois que je découvre jour après jour un dynamisme, une créativité qui me surprend au jour le jour. J'ai vu beaucoup de galeries. Il y avait beaucoup de vernissage les jours-ci à Abidjan. Et il y a vraiment une création plastique contemporaine ivoirienne qui est de très haute qualité, qui a un discours pertinent, qui dit des choses à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. Et donc c'est vraiment passionnant. Mais j'ai vu aussi des choses dans le domaine du spectacle vivant. J'étais à la Côte-Côteret des Arts à Mondoucou où j'ai vu de la danse contemporaine par Jean-Paul Méhancio. J'ai été à la Fabrique Culturelle. J'ai vu du théâtre. J'ai été au Palais de la Culture voir de l'humour. Il y avait un rendez-vous autour du petit montreux Afrique. Et c'était passionnant parce qu'on voyait là des jeunes talents ivoiriens de toute l'Afrique de l'Ouest. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de l'humour à Abidjan. Non, vraiment, je découvre avec passion et avec beaucoup d'enthousiasme toute cette scène culturelle et artistique. Et je dois dire que vous pouvez être fier d'avoir, au jour le jour, autant de produits de qualité à proposer au public. Est-ce que vous avez déjà rencontré des promoteurs culturels, des acteurs ? Oui, énormément. Alors, tous ceux que j'ai cités dans les galeries, évidemment, à Abidjan, je crois avoir vu énormément de ce qui compte, que ce soit la galerie Fakoury ou la galerie Guirandou. J'ai été à l'inauguration l'autre jour de l'espace Something à Blocos par Anna Alex Coffey. Et puis, là, je rencontre jour le jour le plus de partenaires que possible pour me faire connaître. C'est important. Et pour qu'eux me connaissent, puisque je crois vraiment que nous avons énormément de choses à dire et à faire ensemble. Alors, justement, sur ça, parlons maintenant de la saison culturelle de l'Institut français qui démarre. La rentrée, c'était le 13 septembre dernier. Quels sont les grands axes de cette rentrée 2022-2023 ? Alors, il y a d'abord un axe vraiment important et fondamental à retenir, qui est celui de l'accès... Notre action va vraiment être centrée sur la jeunesse. Et je voudrais même dire les jeunesses, finalement, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait qu'une. Mais on a vraiment une volonté forte de s'adresser à elle. Nos cultures ont de l'avenir. C'est un peu notre slogan. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Que ce soit l'avenir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique ou du monde, c'est cette jeunesse. Donc, on a envie d'aller vers elle, encore plus qu'avant, de lui proposer des choses, de lui proposer des programmations culturelles adaptées. Et puis, de cogiter avec elle sur les grands sujets du moment. Je pense notamment à l'environnement, qui sera là aussi un des gros axes de réflexion de notre programmation. Alors, vous parlez de programmation culturelle qui pourrait intéresser la jeune. Pensez à quoi exactement ? Alors, ça a déjà commencé, puisqu'il y a quelques jours, le samedi 17, nous avons accueilli, par exemple, un groupe de Zouglou, Voix des anges. C'est vraiment jeune. Donc, c'est vraiment ce type d'action, évidemment, que nous allons privilégier. Nous avions hier un autre type de jeunesse à écouter, Jaël Boni, qui est une chanteuse extraordinaire, une chanteuse à voix incroyable, qui a charmé vraiment l'Institut hier. Mais on souhaite vraiment développer de multiples choses. J'ai été visiter aussi à Yopougon, par exemple, le Paradise Game. Et on a envie de mener une action importante sur les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo sont partie prenante importante de ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Et on est, en lien avec le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, très ambitieux et très envieux de faire des choses dans ce domaine et de soutenir les industries culturelles. Et le jeu vidéo est fondamental dans ce secteur. Et ça compte. D'accord. On va regarder le reportage de Prenez-la Sumo et Jean-Marc Djadji sur la rentrée culturelle. Et on se retrouve. Initier des spectacles de chant, séances cinéma, jeux vidéo et vernissage à l'endroit des jeunes, amateurs ou passionnés d'art. C'est l'objectif de cette nouvelle rentrée culturelle 2022-2023 de l'Institut français. Impliquer la jeunesse dans toutes les activités socio-culturelles de l'Institut, un créneau pour l'administration. Innovation pour cette année, des cafés littéraires, des séances de slam, à travers le printemps du poète et des formations au créole ivoirien, le Nouchi. Ici à l'Institut, on a un événement qui s'appelle Novembre Numérique, donc dédié aux arts du numérique. Ce sera en novembre, du 16 au 19. Et on aura un certain nombre d'ateliers, de rencontres, de rendez-vous artistiques dédiés aussi à la jeunesse. Pour mener à bien ce projet, un partenariat avec les écoles et universités de Côte d'Ivoire est en cours. On souhaite que notre programmation culturelle soit la plus dense possible et qu'une multitude d'activités puissent être menées cette année à l'Institut français. Nos cultures ont de l'avenir, c'est le thème de cette année culturelle. La célébration de cette rentrée à l'Institut français marque également le cinquantenaire de l'Institution. Alors voilà justement, parce que la particularité cette année, de cette saison, c'est que c'est couplé avec le cinquantenaire de l'Institut. Et l'artiste de la saison, c'est Wissam Sayek, j'espère que je prononce bien. Pourquoi vous avez choisi cet artiste digital ? Alors, on l'a choisi parce qu'il a une forme de création très pop, très contemporaine, qu'on voulait relier à nos 150 ans qui représentent plus une idée du passé, du patrimoine, etc. Et il a réussi à relier en utilisant des masques du Musée des civilisations et en marianisant un petit peu tout ça. Il a réussi à faire se rencontrer les cultures ivoiriennes et françaises. Et on a beaucoup aimé ce travail qui est très moderne, très contemporain. Vous aviez en début de journal l'ouverture sur un sujet d'importance qui est le retour des tambours des ébriers ici en Côte d'Ivoire. Et donc, pareil, je pense que ce retour doit se relier à quelque chose de très contemporain. Et quand on parle de jeunesse, cette jeunesse doit s'approprier aussi ce retour du tambour, ce patrimoine et en faire un sujet particulièrement contemporain. C'est ce que fait cet artiste avec les visuels de notre cinquantenaire. Alors, l'Institut français, ce n'est pas que la scène et les arts du spectacle, mais c'est surtout la littérature. Alors, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau ? Alors, comme le disait votre reportage, il y a aussi une reprise de nos cafés littéraires qui se passe tous les mercredis dans la bibliothèque de l'Institut. J'en profite pour redire que cette bibliothèque, vraiment, il faut que la jeunesse s'en empare et vienne la fréquenter, emprunter des livres, des BD, le tome 7 de l'AIA de Yopo. Il y a un abonnement avant d'emprunter. Il y a un abonnement, mais vraiment dans un prix absolument maudit. Je ne voudrais vraiment pas que le public pense que l'Institut leur est fermé parce qu'il est inaccessible pour des raisons financières. Non, c'est vraiment ouvert à tous, à toutes les porte-monnaies. Et vraiment, chacun peut y trouver son compte, quel que soit l'étendue de son portefeuille. Alors, vous avez cité tout à l'heure les artistes qui vont passer sur la scène de l'Institut français. Vous avez parlé des artistes en Côte d'Ivoire, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Je pense, par exemple, à cette voix qui nous vient du Burkina Faso, Kandigira, le 8 décembre. Oui, Kandigira, c'est une formidable voix de la pop Burkinabé, vraiment. Alors là, venez nombreux, c'est une très, très belle découverte. Alors, c'est aussi une démission de l'Institut français de proposer des artistes, pas seulement ivoiriens, mais aussi d'Afrique de l'Ouest. Donc, on est vraiment ravis de la recevoir. Et après, on a aussi des stars montantes de la scène française, puisqu'on aura Paul Mirabel, qui vient, par exemple, le 22 octobre, qui est un humoriste qui a le vent au poupe. On parlait d'humour tout à l'heure. Je trouve ça bien que des humoristes ivoiriens puissent rencontrer cet humoriste français qui est en train de grimper formidablement en France. Alors, ce sera la dernière question. C'est un espace aussi de promotion de la langue française. Et cette année, vous voulez mettre un accent sur le nouchi. C'est parler particulier ivoirien, mais pourquoi ? Alors, parce que notre public, ce n'est pas seulement le public ivoirien. Il y a aussi des étrangers qui vivent ici, à Abidjan. Et c'est toujours bien, pour mieux intégrer le pays qui vous accueille, d'en connaître une des langues, en tout cas. Et on a proposé ce cours de nouchi. J'espère qu'il va connaître un beau succès. Connaître une langue, c'est aussi mieux appréhender la culture de ce pays. Donc, voilà, nos cultures ont de l'avenir, mais ça passe aussi par la langue et par le plurilinguisme. D'accord. Merci, Jean-Mathieu Nouveau, directeur délégué de l'Institut français. Merci de votre accueil. Je vous souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Allez, merci d'être passés sur la page culture. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que l'on façonne l'argile pendant qu'il est encore humide. De vous, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501